Bien, on va passer à autre chose. Et on a quelque chose de prévu. Oui c'est vrai, on a un truc de prévu. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on a de prévu, Link ? Incroyable. Ils ne sont pas prêts. On va réviser le code de la route. Réaction du public. C'est pas une blague. Je vois qu'ils ont spamé Valorant. Non, c'était pas ça. Non, c'est pas Valorant. On va juste vraiment réviser le code. On y est enfin, ça y est. C'est bon, on a compris, on a 28 ans, on s'y met, c'est bon. Alors par contre, pour ma défense, avant même de commencer. Moi, j'ai pas déjà je sais pas combien d'heures sur Eurotruck, et je n'ai pas de notion de code de la route, d'accord ? Bah, moi je pense que je l'avais bien révisé à l'époque, c'est-à-dire il y a 10 ans déjà. Putain, je suis vieux de ouf. Il y a 10 ans, je l'ai pas mal révisé, et je sais pas ce qu'il me reste. Voilà, en gros. Donc on va voir. Et on fait ça avec Ornicar. En fait, tout simplement, tout ce qu'on fait avec Ornicar, c'est qu'on a un code promo avec eux. En gros, leur formule de base pour faire le code de la route, c'est 30 balles, c'est 29,90. Et nous, on a juste un code pour que vous l'ayez à 25 euros. C'est le code Wankil, bien évidemment, comme le code créateur. On s'est pas cassé le cul. On a fait pareil. Donc voilà, si jamais vous voulez passer le code de la route, pas cher. Sachant que dans une auto-école classique, c'est genre 300 balles. C'est pour ça que d'ailleurs, je m'étais fait niquer parce que je m'étais inscrit et l'instruction c'était 300 balles. Donc si vous voulez le faire comme nous on va le faire, bah voilà, il y a un petit code promo. Nous, ça nous rapporte un petit peu quand vous prenez ce code promo Wankil. Il y aura un lien dans le chat que je vais dropper maintenant. Et puis voilà. Par contre, je suis obligé d'être sur ton écran. Je te redemande parfait. Pardon. Est-ce qu'on montre vite fait comment s'inscrire peut-être pour montrer aux gens ? Vas-y. Vas-y. Bah je vais... Alors sur mon compte, je peux pas le montrer mais on va faire... Je regarde que... Ouais, ça c'est pas bon. Euh... Tu montres mon écran là ? Euh... Je peux l'enlever. Enlève-le, je vais essayer d'aller à l'inscription. Vas-y. Pour vous montrer. Euh... Je m'inscris. Inscris-toi donc avec Facebook. Voilà. Non ! J'ai banni Facebook. Je vais bientôt supprimer le Facebook, ça va pas tarder. Il commence à me... Bien, on va s'inscrire gratuitement. Je m'appelle Gérard. Euh... Euh... Gérard Boulle. Je suis né le 4 février de l'année... On va faire pire que nous. De l'année quoi ? 1982. Il a 38 ans le con ! Il est temps qu'il y aille ! Il habite dans le 12ème arrondissement de Paris. Son numéro est le... 06 54 23 59 12. Il y a peut-être une probabilité pour que tu aies donné un vrai numéro de quelqu'un qui est dans le chat. Pardon ! Son adresse email est gérardbouleleboss.com Et son mot de passe... Euh... Ne vous sera pas donné. Ne vous sera pas donné. Euh... Et j'en ai marre... De leak. Pfff... C'est foutu pour ce tu ! Ouais... Mais j'en ai marre. C'est toutes les semaines en ce moment. C'est énervant. Hop ! Et je vais... Après on va voir ce qu'il y a parce que... Faut qu'on vous montre à quel endroit on peut mettre le code. On a pas encore vu. Je vais vous montrer. Par contre... Oui voilà. Bah alors tu veux pas accepter euh... Hein ? Bah oui il faut une vraie adresse. Chier putain. Hop ! C'est Azerty son mot de passe. Voilà si vous voulez le hacker je vous le dis. C'est super ! Ok ! Attends après où est-ce qu'on met le code ? On le met ? Il est où le code ? Il est où le code ? Ah ! Regardez ! Je réaffiche ! Là après quand vous êtes inscrits vous pouvez acheter le code de la route comme je vous ai dit à 29,90. Mais j'ai un code promo ! Ah putain ! Il est affiché discrètement le truc ! Je le trouvais toujours pas hein ! Quand tu l'as trouvé j'étais en mode mais... J'ai... J'ai un code promo ! Voilà ce sera là si jamais vous voulez. Faut cliquer sur j'ai un code promo ! Ou en kill ! Oh mais ça... Il marche vraiment ! Bienvenue dans la Orni Family ! Il est pas duré indéterminé hein ! Pour l'instant là je crois qu'il dure combien de temps ? Deux mois ? Un mois je crois. Un ou deux mois. Un ou deux mois. Ah non peut-être un mois en vrai j'en sais rien. Mais voilà si vous décidez à passer le code ce mois-ci peut-être en vrai c'est peut-être le bon moment pour le confinement machin. On a rien à faire. En tout cas nous c'est ce qu'on va faire parce qu'on... Le code ça peut encore être fait voilà en ligne. Donc c'est cool. Et euh... Bientôt votre code de la route en poche grâce à Link et Terracid. Oh ils sont mignons. Oh putain ils ont mis un message trop cool ! Ouais ils sont mignons. Et donc ça passe du coup à 25€ le lieu de 29,90. Voilà voilà. Donc ça c'était pour vous montrer comment ça marche. Maintenant vous savez il y a un lien dans le chat si vous voulez... Et on va faire bah on va tout simplement faire notre première série de code en coop là ça va être incroyable. Ouais ouais ouais. Par contre du coup je vais ne pas regarder le chat parce que sinon vous allez nous donner les réponses. Et le chat restant qui s'il vous plaît n'insultez pas en fonction de ce qu'on va dire. Parti du principe que c'est pas censé être un truc de la vie. De savoir des trucs du code de la route quand on a jamais conduit de sa vie. Tout à fait. Sachez que c'est pas forcément évident qu'on peut paraître gogol mais qu'on ne l'est pas vraiment au fond. Pas du tout. Par exemple tout à l'heure on me dit feu de croisement je ne sais pas ce que c'est. Donc vous savez il y a des choses qu'on peut ne pas savoir. On est grand débutant. Allez toi tu dis on va faire combien de fautes genre s'il y a 40 je crois qu'il y a 40 questions. C'est sur 40 ? Max. Max. Grand max 5 fautes. On va faire 5 fautes. Ok réaliste. Moi je dis à 2 là comme ça 15. Ok. En coop 15 on va voir. Bah ouais ouais. Du coup je masque le chat pour être sûr sinon je suis sûr que je vais voir des réponses. A tout à l'heure. Amusez vous bien. Débattez entre vous mais ne donnez pas les réponses. Est-ce que j'ai bien changé le nom du live ? Je vais juste regarder ça. Ce serait dommage. Compliqué. Parce que si c'est nous les idées du confinement. Ouais. On révise le code c'est bon. C'est parti. Dans une zone à stationnement interdit je peux m'arrêter le temps d'acheter du pain à la boulangerie. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors Damien moi je dirais stationnement interdit c'est stationnement interdit. Ouais ouais. Alors dans la vraie dans la thèse si j'étais devant un policier je dirais bien évidemment que non. Dans la vraie vie je dirais c'est bon j'en ai pour deux minutes. Dernière si tu commences comme ça on ne va pas s'en sortir. On n'aura jamais le code. Alors dans ce cas là. C'est non. Ouais c'est non. Faut vraiment. Les idiots du code de la route c'est juste pour une baguette de pain. C'est non. Qu'est-ce qu'une zone à stationnement interdit ? C'est un ensemble de rues où le stationnement est interdit jusqu'à indication contraire. Je ne peux pas m'arrêter pour aller dans un commerce même pour une courte durée. Mais je peux m'arrêter le temps que mon passager descende. A. Bonne réponse. B. On retient ça. On retient cette nuance. C'est intéressant. Dans cette situation je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Je klaxonne. Je klaxonne. Réponse C. Les granis là. On dépêche. Allez dépêche ton cul. J'accélère je fais un strike. Je m'arrête je klaxonne. Je m'arrête. On voit bien que le feu est au vert pour les piétons. Tout à fait. Attends. Mais vu qu'on tourne. Non. C'est l'impression qu'on est sur le point de tourner. Non non. Dans tous les cas le piéton est maître. Dans tous les cas le piéton est roi. Par contre si le bonhomme était rouge je pense qu'on doit passer. Je suis comme tous les jours à Paris en voiture tu klaxonnes ou tu dis rien. En région parisienne le bonhomme est rouge on écrase le piéton. Mais c'est vrai qu'à Paris les règles sont plutôt en faveur des voitures. C'est impressionnant. Ouais. J'ai peur à Paris quand je suis piéton. Un peu ouais. Donc on s'arrête bien évidemment. Les piétons sont-ils prioritaires ? Oui. Le feu pour piétons est vert. Je m'arrête et attends que la voie soit libre pour m'engager. Bonne réponse. B. Il est sympa le mec qui parle. Ouais. Je me rabats immédiatement. Réponse A. J'allume le clignotant dès maintenant. Réponse B. Alors attends déjà je ne comprends pas pourquoi. J'ai pas écouté. Pourquoi il faut se rabattre immédiatement ? Attends c'était quoi la situation ? Bah elle est sur la photo. Je comprends pas. Attends c'est quoi ? Se rabattre sur la droite ? Attends. Je me rabats immédiatement. Ah oui d'accord. Réponse A. J'allume le clignotant dès maintenant. Réponse B. On va faire une pause Damien je suis en stress là. Alors là je ne comprends pas la question et la situation. Après en vrai alors en gros t'es pas censé être sur la voie de gauche t'es censé être sur la voie de droite tout le temps. Ouais la voie de gauche elle est faite pour faire un dépassement. Voilà. Donc là normalement on se rabat immédiatement mais est-ce qu'on a besoin du clignotant ? Attends pourquoi on se rabattrait immédiatement ? Parce qu'on a fini de dépasser la voiture ? Parce qu'on a largement fini. Parce qu'on a largement fini de dépasser. Ouais mais là il est pas en train de vouloir dépasser celle qui est devant lui ? En ayant été sur la voie de gauche ? Ah. Mais il va y avoir une sortie. En fait on devrait pas le dépasser parce que si on passe devant lui et que lui il veut sortir. Attends t'es au courant que dans la vraie vie dans cette situation là on peut pas faire pause dans le temps en mode Alors attends. Là en vrai la voiture elle est à 140 km heure là. Donc je... Ah non mais attends. Moi le cas de figure que je vois là c'est... Je m'imagine que le gars a été à gauche parce qu'il veut dépasser les deux voitures qui sont devant lui. Ouais bah ouais je vois. Mais du coup... Mais dans ce cas là pourquoi on se rabattrait immédiatement ? Pourquoi on se rabattrait ? Si on veut juste les dépasser. Et j'allume le clignotant dès maintenant parce qu'il est pas déjà allumé ? Attends pourquoi on allume son clignotant ? Alors en gros on a pas besoin de se rabattre mais on met le clignotant pour indiquer qu'on est en train de dépasser. Ouais on le met sur la droite comme ça ça veut dire je vais me rabattre une fois que je vous aurais dépassé sur la droite. C'est ça ? Ah on met sur la droite ? Je pensais qu'on mettait sur la gauche. Putain c'est complexe ! Regarde dans le rétro je vois qu'une voiture tu vas signaler à qui que tu te déplaces. Bordel. Pour moi là je suis déjà sur la voie de gauche. Je vais pas mettre mon clignotant pour dire que je vais à gauche alors que je suis déjà. Pour moi je vais mettre mon clignotant de droite. Je parle alors que je connais rien du code de la route. Je mets mon clignotant de droite pour dire qu'une fois que je les aurais dépassés je reviendrais sur la voie de droite. Après il me semble... j'ai l'impression d'être un peu loin pour dépasser là quand même. C'est un peu étrange comme dépassement. Ouais mais attends là t'es sur l'autoroute tu vas à fond, tu prends quand même de la marge avant de dépasser. Tu vas pas le dépasser une fois que tu colles son pare-choc. Et dans la vraie vie tu peux pas aller au tableau et regarder comme ça tout près l'écran. Bon franchement moi je dis... On allume juste le clignotant. Dans les deux cas c'est quoi il y aurait eu une réponse C, je ne fais rien. J'aurais pu cliquer sur je ne fais rien parce que je comprends pas l'utilité des deux spécifiquement. Moi je dis on allume le clignotant juste. Tu dis quoi ? Bah ouais. Bah non mais... Mais je pense qu'on en faut. Bah parce que je t'ai dit moi c'est j'allume le clignotant pour moi. Je pense qu'il faut se rabattre. Mais je sais pas pourquoi. A droite ? Parce qu'on a fini de dépasser qui ? Y'a personne derrière ? Parce qu'on est pas censé être à gauche j'en sais rien. Dans ce cas là ça veut dire que le mec il conduit il a fait une erreur de base en étant sur cette voie là. Mais oui c'est un connard il est pas censé être là. Je comprends pas on nous met dans une situation de merde on s'y serait jamais mis. On serait resté à droite. Putain. Putain. La distance de sécurité sera-t-elle suffisante ? Attends. Il y aura un peu plus de deux traits de la bande d'arrêt d'urgence. C'est suffisant. Avant de faire quoi que ce soit, je signale mon intention aux usagers présents même s'ils sont devant moi. Bonne réponse. Donc j'avais raison. D. Enfin je sais pas si c'est ça la règle. Non il va pas dépasser. Ah il va pas dépasser ? Il va pas dépasser je crois. Mais si il va dépasser pourquoi il ferait ça ? En fait je crois que le truc là c'est qu'il faut d'abord prévenir tout le monde. Il faut d'abord... En fait tu y es parce que t'as du dépasser j'en sais rien. Et tu dois d'abord prévenir les gens avec ton clignotant et après tu te rabats. Tu te rabats pas immédiatement. Tu dois d'abord prévenir et ensuite tu le fais. Je pense que c'est ça la nuance de la question. Je te comprends pas. En gros, tu vas juste te remettre à droite mais avant de le faire, tu montres à tout le monde ton clignotant. Je signale au mec de devant et éventuellement ceux de derrière même si je les vois pas que j'aimerais m'attendre. D'accord mais pourquoi j'ai cette putain de voix de gauche ? J'en sais rien. Moi pour moi c'est hors la loi, c'est intruant. Et je trouve ça... J'aimerais savoir qui a fait ça. Mais c'est bâtard parce que je comprends pas pourquoi on est à gauche c'est tout. Au moins à gauche c'est quand tu veux dépasser. Question vidéo. Il va y avoir une bombe avec une musique de Daesh. Mais stop ! Je les reconnais les dashcam, pardon. Ah, tu vois il va nous dépasser parce qu'il va sur la voie de gauche. C'est logique. Ah mais regarde la question. À cette vitesse, je parcours chaque seconde environ... Quoi ? 27 mètres, réponse A. 10 mètres, réponse B. Je maintiens l'allure, réponse C. J'accélère, réponse D. Oui. C'est bizarre comme question. Mais attends mais... J'ai une bombe de mathématicien. Moi j'aurais dit 27 mètres. Mais je n'ai pas le calcul en tête. Juste 10 mètres ça me semble vraiment peu. Ça me semble peu et on va quand même... Ouais alors ça par contre je ne comprends pas. Je maintiens l'allure, j'accélère. C'est une autre réponse qu'il faut donner ? Alors ce qui est sûr c'est qu'il faut maintenir l'allure. Parce que lui il est en train de nous dépasser. Si on accélère ça va le calcul. Ouais, il est en train de nous dépasser et l'autre il nous dépasse donc ça c'est ok. Ouais. Et par contre... Putain on peut faire un autre replay ? Parce que je crois qu'il n'y a pas une règle avec les bandes quand elles défilent. Peut-être. Genre pour savoir la vitesse à laquelle tu vas. Ah les bandes elles font combien de mètres ? C'est 1 mètre la bande ? Donc c'est peut-être 10. Moi je dirais 10. 27 c'est beaucoup, c'est beaucoup, on est qu'à 86. A cette vitesse je parcours... Ouais vas-y moi je 10 mètres et je maintiens l'allure. Allez. Oh on est bon. C'est un comportement adopté lorsque je suis en train d'être dépassé. Oh non. Je serre à droite de ma voix et n'accélère pas pour ne pas surprendre l'usager ou pour ne pas l'empêcher de me dépasser. C'est bien vu ça Gérard. Je circule légèrement en dessous de 90 km heure. A cette vitesse je parcours chaque seconde environ 3 x 9, 27 mètres. Pourquoi 3 x 9 ? Bonne réponse. Pourquoi 3 x 9 ? Je sais pas écouter ce que ça dit Gérard. T'as compris le calcul de 3 x 9 ? Je parcours chaque seconde. Ah parce qu'il est environ à 90 km heure. Je circule légèrement. Donc par exemple si t'es à 80 km heure, tu fais 3 x 8, 24. Ouais. Mais pourquoi je fais ce calcul là pendant que je conduis ? Parce que c'est très important Damien de savoir combien de mètres on parcours. C'est très important d'accord ? Avec une acuité visuelle de 10 dixième, je peux lire le panneau d'entrée d'agglomération à 50 mètres. Oh putain mais ça c'est horrible comme question. A 100 mètres, réponse B. A 150 mètres, réponse C. Alors, il me semble... Je crois que j'ai une très bonne vue. J'ai une très bonne vue. Que moi je dirais... Putain, 100 mètres faut être chaud non quand même ? Oh non, moi je pense au contraire. Tu vas pas dire 150 ? Non, non. Je veux dire, 50 mètres ça me paraît trop... Non, 100 mètres. Non, 100 mètres c'est beaucoup. En fait, 100 mètres je vois le panneau mais je suis pas sûr de ce qu'il y a écrit dessus. 10 sur 10. C'est vert chez moi hein, d'accord. Tournant en bris. 50 mètres, j'ai du mal à me représenter les distances mais j'aurais dit 100 mètres. Bah moi je dis 100 mètres. Mais tu sais quoi, j'ai une très bonne vision, genre moi je tenterais... Après c'est un record personnel, le 150 mètres. Oh il est chaud. Quoi ? Quoi ? Il est nul. C'est avoir la faculté de voir le plus loin possible un petit objet. Ah déjà deux fautes là. Ma vie est maximale. Gérard, mets moi tout de suite un panneau de 50 mètres à 100 mètres de moi. Comment je baisse son son à Gérard là ? Comme ça. Putain mais Gérard il nous pose que des questions théoriques et du coup on fait que trop de fautes. Mais moi je voulais un truc tout simple. Conduire en ce moment le téléphone à la main entraîne. Oh là. Un retrait de 3 points. Pareil c'est théorique. Réponse A. Un retrait de 4 points. Réponse B. Un retrait de 6 points. Réponse C. Réponse C. Un retrait de 4 points. Ni pas assez, ni trop. Mais quand même très chiant. Plus une amende. Tu vois voilà. On parle là dessus ? Oh ouais c'est ce que j'aurais à dire. C'est pas assez ! Putain faut les sanctionner ceux qui ont le téléphone au volant. Trois fautes. C'est vrai. Compte tenu de ces risques, cette infraction entraîne une perte de 3 points et une amende de 135 euros. Moi je pense qu'il faudrait un retrait de permis. Bonne réponse A. Et D. Moi je pense qu'il faut directement tuer les gens. Putain c'est pour ça que les gens téléphonent seulement 3 points. C'est irresponsable. Mais oui. Sur combien ? Sur 12 ? Il y a combien de points les gens ? Je sais plus. Mais merde c'est la pire série. Je sais. Il faut pas que ça dépasse 2 mm donc c'est forcément 1,6. Comment tu sais ? Parce que je regardais l'usure des pneus d'un pote. Il fallait changer. Ok. Donc 2 mm maximum. Et 1,6 minimum. C'est ça. Putain c'est petit. C'est bien réglementé. Tu changes de pneumatique. Il conseille de changer au moins les 3 autres pneumatiques. Excepté pour les pneus de tracteur. N'est-ce pas ? Attends. Attends. Si je change de pneumatique. Les 3 autres pneumatiques. L'autre pneumatique sont les mêmes messieurs. Moi je dirais. J'aurais dit ça parce que je suis à la cool tu vois. Mais bon. Moi je dirais les 3 autres parce que comme ça ça fait un équilibre. Mais c'est cher. C'est très cher et alors la sécurité n'a pas de prix. Mec c'est un peu abusé non ? Les gens auraient déjà fait des manifs. Mais de toute façon les gens dans la vraie vie je crois qu'ils ont juste un pneu. Et même pas l'autre sur le même essieux. Ca veut dire que au minimum je pense que c'est l'autre pneumatique sur le même essieux tu vois. Je m'en voudrais si c'est pas bon. Mais on laisse comme ça ou pas ? Moi je laisse comme ça mais ça se trouve réglementé. C'est bon. Quelle est l'importance des pneumatiques ? C'est bon. C'est le seul contact avec le sol. S'ils sont en mauvais état le risque d'accident est augmenté. La profondeur des rainures ne doit pas être inférieure à 1,6 mm. Il est conseillé lors du changement de pneumatique de placer les pneus neufs sur le train arrière. Les essieux sont les barres qui relient les pneus avant entre eux et les pneus arrière entre eux. Il y a donc deux essieux sous chaque voiture. Gérard un peu garagiste. Très bon, très très bon. L'huile de moteur doit être vidangeée dans une beauté en plastique. Je vais l'entendre dans ma tête toute la nuit. Je fais une pause sur l'autoroute, j'ai pris toutes les précautions avant de quitter le véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tu crois que c'est vraiment dans leur question ? Aussi, quand tu fermes ta voiture avec ta clé, est-ce que tu es censé vérifier manuellement qu'elle ne s'ouvre pas ? Non mais attends, ça ne les regarde pas si tu te fais comment violer ta bagnole. Là, on parle de sécurité et de code de la route. Regarde, il n'a pas vérifié. Plus le téléphone, pour moi c'est deux erreurs. Mais attends, pour moi ça... Mais oui, mais ça n'a rien à voir avec le code de la route là. C'est un bon comportement sur la route Damien. Mais non, là on parle juste de ne pas s'être féchoué son téléphone sur le tableau de bord. C'est un bon comportement, pose pas de questions, réponds ! Pose pas de questions ! Mais c'est comme si on demandait de dire bonjour au passant d'un signe de la main. C'est non, c'est tout. Regarde, ils vont t'expliquer. Je dois faire des pauses régulières, notamment sur autoroute. J'ai stationné mon véhicule en marche arrière pour avoir une bonne visibilité en repartant. Je n'ai pas laissé mon sac dans le véhicule et je l'ai fermé à clé. Cependant, je ne suis pas très prudente de laisser mon téléphone et mes lunettes sur le tableau de bord. C'est le meilleur moyen pour tenter les voleurs. Mais c'est vraiment des questions de connards ! Je ne laisse aucun effet personnel visible dans le véhicule. Il ne faut pas laisser ses lunettes ! Le système qui empêche le blocage des roues est l'ESP. C'est l'ESP. L'ABS, réponse B. L'ABS ? L'ABS, ce n'est pas la direction assistée ? Si. Si. Quoi ? J'ai dit EPS ? ESP ? Par contre, je n'avais jamais entendu ESP de ma vie. Moi non plus. Je me suis juste dit, c'est l'autre. Quels sont les risques lors d'un freinage d'urgence ? Si les roues se bloquent, le véhicule dérape. J'avais raison, mais tu m'as fait changer de réponse. Tu vois ? Le culot de le mec ! Oh, j'espère que tu vas faire 40 fautes quand tu veux passer. Tu vois ? L'ESP, électronique stabilité programme, permet de garder le contrôle de la trajectoire dans un virage. Tu vois, ça n'a rien à voir. Même si mon véhicule est équipé de ces dispositifs, je reste vigilant. Moi, je vais trop acheter une voiture qui a l'ABS, l'AFU et l'ESP. Je vais voir le mec. Mettez-moi tout dans la Twingo. C'est vraiment sympa de l'apprendre, ça, l'ABS. Bien compris. La direction assistée, on l'appelle la direction assistée. La consommation d'alcool augmente la sensibilité à l'éblouissement. Oui. Réponse B. A chaque fois que tu as un truc sur l'alcool, réponds oui. Réponse B. C'est oui. Quels sont les risques liés à l'éblouissement ? Non, non, ça va. Là-dessus, c'est cool. En vrai, c'est même mieux. Les yeux qui me permettent de voir sont détruits et ne se régénèrent pas. Tout le temps de l'éblouissement, je ne perçois pas les indices de conduite. Le risque d'accident est très important. Si j'ai consommé de l'alcool, je suis plus sensible à l'éblouissement. Vous avez compris ? Bonne réponse A. Bon, on ne boit pas. Un véhicule de déneigement en action bénéficie de facilité de passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Son dépassement est interdit. Réponse C. Autorisé. Réponse D. Alors, je pense qu'il a un genre de priorité, tu vois. Genre... Ouais, d'accord, mais... Par contre, si tu ne peux pas le dépasser, tu passes une seule journée. T'es en retard au travail. Après, si des neiges, c'est pour t'aider à passer. Tu ne vas pas le dépasser alors que tu ne peux pas passer. Bah ouais, parce que si tu le dépasses, il y aura trop de neige. Bah ouais, donc en fait, tu n'as pas le choix. C'est interdit, car ce serait dangereux. Il est là pour ta sécurité. C'est dangereux. Bien joué Damien. A quoi sert un véhicule de déneigement ? En plus de pousser la neige sur les bas côtés, il projette au sol du sel qui fait fondre les plaques de verglas et ou empêche leur formation. Il sécurise les circulations dans des conditions difficiles. C'est pour cette raison qu'il est interdit de dépasser un véhicule de service hivernal en action et qu'il faut lui faciliter le passage. Bonne réponse A et C. Tout à fait logique. Le taux de rejet de dioxyde de carbone CO2 d'un véhicule est indiqué sur le certificat d'immatriculation. Bien sûr. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Sur l'étiquette énergie, un véhicule classé A indique un véhicule plus propre qu'un véhicule classé A. Comme sur les machines à laver. Oui. Bah je suppose que oui, et comme sur la nourriture. Tout à fait. Je pense qu'on est prêt à répondre à cette question. Comment connaître le niveau d'émission polluante du véhicule ? L'étiquette énergie sur les véhicules neufs en vente et le certificat d'immatriculation indique ce type d'information. L'étiquette énergie comporte une échelle de lettres de A à E. Le A étant symbolisé par la couleur verte et la classe E par le rouge. Plus le véhicule s'approche du rouge, plus il est polluant. Tout à fait. Réponse A et C. En même temps Gérard, l'inverse aurait été complètement stupide. Tu ne crois pas ? Gérard il dit des banalités des fois trop reloues quoi. Tu nous balances des évidences Gérard. Je possède mon brevet de secourisme. Je peux aider les secouristes professionnels déjà sur place à secourir les victimes éventuelles. C'est quand ils ne sont pas sur place. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Sinon tu les encombres. Non, tu vas plus les chercher qu'autre chose. Eux ce sont des professionnels. C'est avant leur arrivée que tu peux être utile. Comment agir en présence des secouristes ? Tu fermes ta gueule et tu regardes. Je ne dois pas les gêner. Tu t'en vas. Sinon ils risquent d'être déconcentrés ou encore de ne pas pouvoir secourir correctement les victimes. Je laisse les professionnels faire leur métier et je poursuis ma route ou fait demi-tour en évitant le sur-accident. Ou le sur-accident. Bonne réponse. Ce conducteur m'éblouit. J'allume les feux de détresse. Réponse A. Je fais un appel lumineux. Réponse B. Je mets mon rétroviseur en position nuit. Réponse C. Ça ne sert à rien de mettre son rétroviseur en position nuit. Les rétroviseurs les voient derrière. Attends. Tu vas trop vite pour moi. Laisse moi analyser. Je n'ai pas joué à Eurotrack. Les feux de détresse c'est quoi ? Les feux de détresse c'est... C'est quand tes feux clignotent parce que tu as un problème. C'est un nom dramatique. Tu as un problème. Tu mets tes warnings. C'est les warnings en fait. C'est quand tes parents ils disent on met les warnings. Tu te rappelles ? Ta mère elle se gare sur le côté et elle met les warnings et elle te laisse dans la voiture. C'est quand ta mère va chercher le pain. Elle met les warnings. Ne faites pas ça chez vous. C'est mal. Je connais ce truc là. Arrêtez c'est pas bien. Personne fait ça. Et c'est quoi le rétroviseur en position nuit ? Le rétroviseur déjà c'est ça. Et alors il y a une position nuit mais c'est quand on t'éblouit de derrière du coup. C'est quoi la position nuit d'un rétroviseur je comprends pas ? A mon avis ça aide à être moins ébloui la nuit. Mais par les véhicules de derrière. On parle bien du truc. Oui on parle de ça. Au milieu là. Ouais. En fait ta souris je la vois jamais mais quand tu me dis un truc sur ton écran je le sais pas. Là. Là c'est pas compliqué. Là. La souris ne bouge pas chez moi. Le truc. On parle bien du miroir au milieu. Le miroir au dessus ouais. C'est quoi position nuit ? C'est à dire tu le rabats ? T'as lu un bouton ? Je sais pas exactement ce que ça fait. Mais je pense qu'en tout cas c'est pour derrière. Mais je pense que effectivement ça réduit l'éblouissement des véhicules derrière toi. Provoqué par les véhicules derrière toi. Bah moi je lui fais un appel lumineux juste pour lui signifier qu'il est en plein phare. Ouais. Pour lui dire attention. Sans l'insulter hein. Attention. Tu as oublié de mettre tes feux de croisement. C'est une erreur. Je te le signale. Pour les automobilistes qui me suivront. Voilà. Tu fais tout ça à travers la fenêtre. Attention. Et ouais c'est bon. Que puis-je faire ? Je dois lui signaler de changer de feu pour arrêter d'éblouir les usagers qu'il rencontre. La seule solution consiste à lui faire un appel lumineux. Ou l'insulter par la fenêtre. Le bord droit de la chaussée, loin devant si possible, pour réduire l'éblouissement. Mettre mon rétroviseur en mode nuit me permet de ne pas être aveuglé par les véhicules qui me suivent. Ouais t'avais raison. Putain on est moniteur d'auto-école. Mais je ne sais pas ce que c'est mettre en mode nuit. Enfin on dirait une fonction où t'appuies sur un bouton ça met en mode nuit. Faudrait qu'on regarde. Ça doit... Bah j'en sais rien. Ça change l'inclinaison. En mode nuit ouais tu baisses juste l'inclinaison quoi. Genre comme ça. Ça change l'inclinaison de ton rétro. Tout à fait. Ah bah c'est vraiment ça du coup. C'est juste ça. Arrêtez d'appeler ça le mode nuit juste tu le penches quoi en avant. C'est ça. Depuis le dernier plein j'ai effectué moins de 400 kilomètres. Il y a trop de chiffres. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dois faire une révision dans 29600 kilomètres. Oui. Réponse C. Alors oui. Non. Réponse D. Je vois une clé à molette. D'accord. Ok. La clé à molette signifie maintenance. La prochaine révision prévue. Ok. Par contre. Est-ce que le plein d'une voiture est universel ? C'est ça que je me demande. Il faut forcément qu'on sache un petit peu ce que ça fait un plein quoi non ? Ouais. Un plein c'est combien de kilomètres ? Attends. Mon père m'avait dit tu vois un plein c'est peu hein. Attends. J'ai posé la question la dernière fois. Parce que je dis quand tu prends la voiture et que tu vas en Espagne. J'ai parlé du plein. Ouais. Et je crois. 100 litres. Il affectue moins de 400 kilomètres. Non c'est beaucoup plus. Je pense que. J'en sais rien. Et surtout le nombre en bas à gauche 378,8. Qu'est-ce que c'est ? C'est pas les. Moi il me semblait que c'était les kilomètres effectués depuis le début. Tu sais genre il y a un nombre de kilomètres. Dans tous les cas c'est affiché. Le kilométrage de ta voiture il affiche sur le tableau de bord. Donc je suppose que soit c'est le 29600 kilomètres. Ce qui a l'air d'être plutôt le cas. Oui. Soit. Ca te dit les kilomètres restants avec ton plein. A savoir 378 kilomètres. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Ca te affiche sur le plein restant. La taille restante. Non mais Citroën sinon. Je pense que les tableaux de bord ne sont pas les mêmes pour tous. Citroën vous pouvez faire des phrases si vous voulez. Ouais. Un kilo goût. Genre qu'on puisse voir. Ce 378 il est pas clair. Moi en vrai. Je dirais que le 378 c'est les kilomètres qui stressent avec ce qui stressent d'essence. Et qu'à droite les 29600 c'est les kilomètres que tu as fait avec ta manière. Mais pourquoi ils n'ont pas mis du côté de l'essence ? Le 378. Ca tu poseras la question à Citroën. C'est quand même un problème. Pour l'instant je pense que. La réponse du coup c'est non. T'as effectué plus de 400 kilomètres. Vu qu'il t'en reste 400 et que t'as moins de la moitié. Je pense que t'as effectué plus de 400 kilomètres. En plus ils montrent où on en est sur le plein quoi. Ouais c'est pour ça je te dis. A mon avis t'as plus de 400 kilomètres. Ouais. Je le tente. Ecoute c'est un clutch. C'est vrai que 400 kilomètres ça parait. Peu par rapport à un plein j'en sais rien. Je dois faire une révision dans 29600 kilomètres. Je pense que c'est correct. Je pense hein. Oui. On y va ? Le truc maintenant j'y crois. Vas-y. Comment trouver ces informations ? Putain de merde. Il suffit de lire ce qui est écrit en fait. Oui il suffit de lire ouais. Oui bah oui il suffit de lire. Sous le compte-tour à gauche il y a le compteur kilométrique. Journalier. Qui est effectué 378,8 kilomètres depuis le dernier plein. Mais c'est pas tout le temps comme ça. Sous la jauge à huile. Sous la jauge à huile. Dans combien de kilomètres je vais devoir faire la prochaine vidange. Attends mais des fois il y a des comptes. Mais ça n'avait rien à voir en fait les deux chiffres. A et C. Donc à droite. Si 29 piles 600 c'était ce qu'on avait dit. Non à droite. Non regarde à droite sous la jauge d'essence est indiqué avec la petite clé. Dans combien de kilomètres je vais devoir faire la prochaine révision. Oui c'est ça que j'avais compris quand j'ai répondu oui à celle-ci à la deuxième question. T'avais pas compris ça ? Ah putain j'avais pas vu la deuxième question. Je pensais qu'en fait je m'en foutais des kilomètres marqués. Je croyais que tu voulais juste te dire qu'il faut faire une maintenance. Dès maintenant parce que le logo est affiché. Ah ouais non non. Non je disais que c'était le nombre de kilomètres restants. Mais par contre on est d'accord c'est pas toujours des compteurs kilométriques journaliers. Des fois il y a des totaux. Tout simplement. Bah j'ai toujours vu des bagnoles où au milieu du cadran de l'accélérateur t'as les kilomètres totaux effectués de la voiture depuis qu'elle existe. Bah ouais mais peut-être qu'il y a toujours ça j'avais jamais vu. Je pose une question à un expert. Les tableaux de bord se présentent-ils toujours de cette manière ? Oh bordel. Je suis trop loin de mon clavier. Y a-t-il toujours un compteur journalier ayant déjà vu des compteurs kilométriques totaux ? Je suis perplexe. Face à cet affichage. Bien à vous. Gérard Boulle. Voilà. Faut qu'il faudrait poser des questions au moniteur c'est important. Non mais attends j'ai hâte d'avoir une réponse. On verra la réponse au prochain live. Ah merde. Là on serait venu en envahir, il aurait pu nous répondre. Je dépasse. Réponse A. Non, interdit de dépasser là. Il n'y a pas de ligne qui t'autorise le dépassement. Tout à fait. Je vais mettre le pied devant le frein. Oui. Réponse C. Oui car une voiture commence à s'engager à droite. Donc je mets le pied devant le frein. Car au cas où. D'ailleurs on constate qu'il commence à freiner lui aussi en face. C'est bien vu ça. C'est bien vu ça. Et euh... De toute façon on est en ville euh... Ouais non c'est pas bon tout ça. On dépasse pas comme ça. Que se passe-t-il ? Le véhicule devant circule en dessous de la limitation de vitesse et aborde une intersection où un autre usager est présent. Pour limiter le risque d'accident et maintenir une distance de sécurité suffisante, je réduis l'allure. Je mettrai le pied devant le frein avant de traverser l'intersection. La signalisation au sol interdit le dépassement. Mais Damien tu as tout dit ! Tu as déjà ton code ? Tu as menti ? Je suis content d'avoir cloqué cette question. T'as tout. Je viens de stationner mon véhicule. Mais Mamie Twink, sort de la voiture. Que faire ? Réponse A. Droite. Réponse B. Bah c'est le que tu préfères ! Mais il m'emmerde ! Mais nous fais pas chier ! Quoi ? Ouvre la ta porte ! Mamie Twink, tu fais ce que tu veux ! Quoi ? Va faire ton expédition et nous casses pas les feuilles ! Alors maintenant Deraf, il faut qu'on réfléchisse au court et au contre de la main gauche ou la main droite. Attends, je viens de stationner mon véhicule, ok. J'ouvre la partière des préférences. Tu sais quoi ? Avec la main droite, ton corps sera plus pivoté et tu auras plus de visibilité sur ce qui arrive derrière toi. Ah ouais ? Tu vois tout ce que je te... Mais tu peux pas prendre la main gauche et te tourner en même temps ? Si, tu peux tourner juste ta tête, mais si tu prends ta main droite, ton corps pivote encore plus. Donc si tu prends la main droite, je pense que tu a plus de visibilité sur l'arrière. Mais ta truc de visibilité est malin. Mais moi je me disais aussi, si tu prends la portière, donc vraiment la petite poignée avec la main droite, tu peux pousser la portière avec ta main gauche. C'est beaucoup plus pratique ! Tu vois ? Parce que si tu fais l'inverse... C'est pas le raisonnement que j'ai mais... Si tu fais l'inverse, tu croises tes bras, c'est n'importe quoi ! Enfin bref... Pour moi, tu penches ton corps. Et tu vois plus du coup. J'ai pas le bon raisonnement. Non, c'est malin. Du coup, main... Euh... Main droite. Comme ça, corp qui pivote beaucoup plus pour regarder derrière. Tout à fait. On est tous les deux d'accord pour des raisons différentes. Et l'importance d'ouvrir la portière avec la main droite ou gauche. Oh merde, t'as raison. En l'ouvrant avec la main droite, depuis le poste de conduite, je m'oblige à contrôler l'angle mort. Moi, sans vouloir être irrespectueux, je peux tout à fait ouvrir une portière avec la main droite sans contrôler l'angle mort. Même si je m'assure qu'aucun de l'angle vive, j'ouvre la portière avec prudence. Par contre, pour avoir vu beaucoup de gens conduire à côté de moi, je les ai toujours vus sortir en ouvrant avec la main gauche. Et des fois, même sans regarder derrière. Juste... Oui, s'il y a un vélo qui passe, on s'en fout. Et puis s'il y a une voiture, la portière ! C'est pas grave. Des passagers non attachés à l'arrière peuvent se blesser gravement. Oui. J'ai même pas... Gérard, ne parle même pas. Allez, c'est oui au deux. Ne parle même pas. Suivant l'allure... Tu mets toujours devant la bouche Gérard. Gérard ! Les blessures sont alors conséquentes. On a vu suffisamment de vidéos de codes de la route de prévention avec des mecs qui passent à l'avant par le pare-brise ou qui blessent les autres. Je t'en as vu, toi, des crash tests sur Correus, c'est bon, tu sais. J'en ai vu des gags à la suite. Bien. Sur route sèche, la distance d'arrêt à 110 km heure est d'environ 25 mètres. Réponse A. Heureusement, je connais le calcul. C'est la règle des trois. Faut diviser par trois. 41 mètres. Réponse C. 169 mètres. Ça ne veut rien dire, ce que je viens de dire. Réponse D. Il faut multiplier par trois. Attends. Il faut multiplier par 0,6. Pourquoi 0,6 ? Ne cherche pas, c'est de la théorie. Calculatrice. 110 fois 0,6. Ça fait 66 à peu près. On va dire 81, d'accord ? Béling, tu n'auras pas ta calculette le jour de l'examen. Mais j'aurais pu le faire de tête, t'inquiète pas. On voit à peu près ce que c'est, tu vois. Moi, je dirais 81. Attends, ok, moi, je vais répondre avec mon instant. Là, t'as 110 km heure. Ok, ça va vite. Tu vas freiner. Si tu freines d'un coup et c'est brutal. Sur route sèche, hein. Sur route sèche, je dirais... Ouais, un bon 80 mètres, en fait. Un bon kilomètre, là ! Tu slide ! Je dirais 81, mais bon. Ouais, 81, ça me semble... C'est beaucoup, quand même, 100 mètres de freinage, en vrai. C'est sûr qu'ils vont me baiser. C'est long, hein. Ouais, c'est long. En même temps, 121 mètres, c'est pas loin non plus. Mais on va rester sur 81. Après, quand t'as une Twingo, merde. Ah, c'est non, c'est quoi ? On dirait une question choc. Une question en mode... Eh ben ouais, mon pote. Saviez-vous ? Faut pas me négliger. Le saviez-vous ? On m'essaye ? Du coup, à cause de... Moi, je dirais question choc, c'est 121. Et encore, je pourrais te dire, c'est 169. Sur route mouillée, 169. Moi, je dirais 121, parce que... Question choc, on veut... Oh, c'est choc. Mec, je suis choqué. Moi aussi, je suis choqué. C'est la distance nécessaire entre le moment où il voit l'obstacle et l'arrêt total du véhicule. Elle comprend donc la distance parcourue pendant le temps de réaction et la distance de freinage. Si vous aussi, vous voulez être choqué, utilisez le code WOKIL lors de l'achat d'un code HORNICAR. 5 euros remboursés. Ça se colle. 25 balles pour du choc. Pour calculer la distance d'arrêt approximative, il suffit de multiplier la dizaine de la vitesse par elle-même. À 110 km heure, 11 x 11, 121 mètres. Ok, Damien. Attention, sur route mouillée, la distance d'arrêt est plus longue. À 90 km heure sur route sèche, combien mets-tu de temps pour t'arrêter ? 90 x 90. 169 mètres. Non, Damien. À 90 km, tu réalises le calcul 9 x 9 pour arriver à 81 mètres. Ah, donc là, ce serait la distance si c'était à 90 km heure. Exactement. Exactement. On ne s'est pas fait avoir par ce piège. Et Damien, la réponse A, c'est pour quelle vitesse ? 5 km heure. 50. 50, pardon. C'est ce que tu voulais dire. On passe à la suivante. C'était pas très long, 5 km heure. Oh non, on ne va pas tourner à droite là. Parce qu'on se met en intérieur. Attends, pourquoi son signotan est à gauche en face ? Je ne savais pas. Ah, parce qu'il est dans le rond-point, tant qu'il dépasse son sortie. Je suis bien placé pour tourner à droite. Réponse A. Non, pas tourner à droite. Alors moi, je ne sais rien des rondes. Tourner à gauche. Réponse C. Faire demi-tour. Réponse D. J'aurais dit tourner à gauche. Tourner à gauche. C'est sûr. Mais droite, c'est mort. Droite, c'est mort. Aller tout droit, j'ai un doute. Tout droit, j'ai un doute parce que ça me paraît short pour se rabattre, tu vois, à la deuxième sortie. Ouais. Moi, instinctivement, je me serais mis à droite pour aller tout droit. Moi aussi. Parce que c'est la deuxième sortie. Et en plus... Ah, quoique, est-ce que c'est pas... C'est un peu clutch. Est-ce qu'à droite, c'est pas réparti... Ré... Réparti. C'est pas... Bah, j'ai oublié mes mots. C'est pas... Comment on dit ? En exclusivité. C'est pas... Exclusivement réservé. Voilà. C'est pas réservé. C'est pas réservé à ceux qui viennent juste de sortir, de rentrer dans le rond-point. Donc, en clair, ils ont le droit d'aller à la... S'ils se collent à droite, ils ont le droit d'aller à la prochaine sortie. Sinon, il faut qu'ils se collent à gauche. Ouais. Par contre, moi, je trouve ça genre supra-chaud. Tu sais, t'arrives là, enfin, devant la voiture noire, là, et t'es en mode, putain, c'est la prochaine. Et il y a le camion... Ouais, mais j'ai l'impression... Mais le camion, il est censé sortir. En fait, le camion, il a mis son clignotant pour tourner à droite ou pas ? En vrai ? Bah alors, déjà, si le camion ne sort pas à droite... On peut rejoindre la vidéo en droit, c'est interdit. Ouais. En fait, théoriquement, tu peux te rabattre à droite juste après la sortie, puisque tout le monde est censé être sorti. Oui. C'est pour ça que je te dis, je pense que c'est réservé à... La droite est réservée à ceux qui veulent directement prendre la prochaine sortie. Ouais, ouais. Théoriquement, dans un monde idéal, parce que j'ai déjà entendu mes parents insulter des gens dans les ronds-points... Moi aussi. Attends, je regarde juste si... Le camion va tourner à droite. Le camion, ok. Il est à droite. Et je regarde la voiture rouge, la voiture rouge... La voiture rouge, la voiture rouge, la voiture rouge. Et non, la voiture rouge, elle est collée à droite aussi. Elle ressort là. La voiture rouge, elle est allée tout droit ? Ouais, elle est allée tout droit, la voiture rouge. Je me demande même si c'est légal. Elle est malade ? Ou alors, il y a des... Est-ce que c'est possible qu'il y ait des sorties de ronds-points, mais que tu puisses juste emprunter pour la sortie et pas pour y entrer ? Ça voudrait dire que ce serait qu'une sortie ? À droite ? Qu'est-ce que je veux dire ? Bah, je sais pas. Je suis bien placée pour tourner à droite. Aller tout droit, c'est... Peut-être que pour aller tout droit, c'est bon. Moi, je dirais aller tout droit dans le doute, mais c'est la voiture rouge qui me font un doute. Du coup, moi, je mettrais ça, là. Ouais, ouais, je suivrais ça, mais je dirais tout droit, parce que je me dis qu'il y a peut-être la règle du juste... Tant que tu sors pas à la prochaine, tu peux te coller à gauche. Ouais. On tente ça ? Ouais. Quelle position sur la chaussée dois-je avoir ? Je peux rester sur la voie de droite si je suis indécis ou si je souhaite tout simplement aller tout droit ou tourner à droite. Si je me place sur la voie de gauche, comme c'est le cas ici, soit c'est pour tourner à gauche, soit c'est pour faire demi-tour. Lorsque je devrais changer de voie pour sortir de l'anneau, je serais très vigilant à ne pas couper la trajectoire des usagers circulant sur ma droite. Mais donc la voiture rouge est dans l'illégalité ou quoi ? Non, elle est bonne. Est-ce que tu peux te mettre à droite ? Elle était à droite. Et elle est allée tout droit. Enfin... Ou alors elle est indécise. Ben non. Elle est allée à droite. Mais ça veut dire que dans ce cas-là, elle est censée tourner à droite. Si elle va à droite. Non, elle peut aller tout droit. Elle a pas le droit d'aller tout droit. Si ? C'est interdit. Si ? Si, regarde. Regarde. Quelle position sur la chaussée dois-je avoir ? Je peux rester sur la voie de droite si je suis indécis ou si je souhaite tout simplement aller tout droit ou tourner à droite. T'as vu ? Alors, pourquoi dans ce cas-là, on n'a pas le droit d'avoir la réponse aller tout droit ? Parce que je suis placé à gauche. Ok. Pour ça. Mais si tout le monde est indécis, alors c'est la fête ? Ben ouais, moi je trouve ça un petit peu bon. Si tout le monde est indécis alors... J'aimerais qu'on mette des amendes pour les indécis. Tout le monde est à droite et puis c'est la fête alors là. C'est aujourd'hui, on a des GPS. Euh... Non, non. Je viens de démarrer. Emporte. Le voyant est resté allumé après que tous les autres se soient éteints. Je rajoute du liquide de frein. Réponse A. Je rajoute de l'huile moteur. Réponse B. Je desserre le frein à main. Réponse C. Je contacte le garagiste. Réponse D. Ça se trouve, c'est un indicateur juste... T'as le frein à main ? Bolos ! Ou alors, c'est vraiment... Il y a quelque chose qui ne va pas mais on ne peut pas te dire quoi. Ouais, j'y connais. Putain. En vrai, tout ça, on dirait des indicateurs de problèmes. Tous ceux qui sont en dessous des flèches. Des deux petites flèches. On dirait des indicateurs de problèmes. Et au-dessus, un truc plus général. En fait, on dirait que ça te dit globalement, genre, tu ne vas rien faire tant que tu n'auras pas réglé ce problème-là. Donc, ça ressemble à un genre de frein à main, peut-être, non ? Peut-être. Après, genre, si tu as le frein à main, tu t'en rends compte, quoi. Ouais. Mais peut-être que ta voiture est intelligente et avant que tu démarres comme un connard et que tu commences à rouler avec le frein à main, l'activer et être le signal. Après, moi, c'est vrai qu'un point d'exclamation comme ça, je vois un peu une alerte, t'sais, rouge et tout. Je ne sais pas, je vois un peu une alerte en mode, ça ne va pas, quoi. Bah, ouais, mais là, c'est global, quand même. En fait, pour moi, si c'est ça et qu'il faut contacter le garagiste, c'est-à-dire que ta voiture est morte, quoi. Un peu. Et dans ce cas-là, je ne pense pas qu'il y ait... Je ne sais pas, dans ma tête, tu n'as pas une option dans ta voiture qui te dit « Ah, votre voiture est morte, vous devez contacter un garagiste, ça ne peut rien faire. » Soit tu as un problème, tu ne le comprends pas, soit tu n'en as pas. En fait, ça m'étonne d'avoir jamais entendu parler de ce fameux truc voyant de frein à main, quoi. C'est un peu bizarre, quand même. J'en ai jamais vu de ma vie, mais ça m'a l'air... On dirait un truc de blocage, un truc comme un verrouillage, en mode... C'est le seul truc où j'ai l'impression que ça te verrouille tout. En mode, tu ne vas rien pouvoir faire, parce que ce voyant-là, il est allumé. Donc, règle le problème. Et pour moi, régler le problème, c'est vraiment desserrer le frein à main. Parce qu'en fait, tous les voyants en dessous, c'est des trucs que tu peux résoudre toi-même. L'huile. Ensuite, c'est des voyants... Rien qui t'empêche vraiment de rouler. Parce qu'ensuite, c'est des voyants pour les phares aussi. Il y a des feux de croisement, je crois, des feux de brouillard. Oui, mais pareil, ça ne t'empêche pas de rouler. C'est une erreur que tu peux réparer sur la route. Exactement. Quand tu roules, tu peux réparer le truc batterie. Tout en bas, c'est les phares. Au milieu, c'est le liquide de frein et l'huile de moteur. Au-dessus, c'est la batterie. Et donc, au-dessus, je pense que c'est vraiment un problème que ce n'est pas pour toi. Appelle le garagiste. Bah ouais, mais dans ce cas-là, le voyant, puisqu'il existe un problème pour tout, si tu maintiens ton frein à main quand tu as démarré ta voiture, et que la voiture est intelligente et qu'elle veut te signaler que ton frein à main est activé, où est-ce qu'il l'a indiqué ? Je ne pense pas que ce soit indiqué. Tu le vois, ton frein à main dans ta bagnole ? Tu te dis, bah, je suis con. J'ai déjà vu des cons démarrer avec le frein à main. Oui, bien sûr. Moi, franchement, j'aurais laissé comme ça. Donc moi, j'aurais dit frein à main ou garagiste, mais je suis plus partant pour le frein à main. Oh merde. Quoi ? On départage comment ? Ah, bah, on met les deux, mais euh... Mais non, mais ça peut pas être les deux ! Faut éviter de faire une erreur, tu vois. Je fais pile ou face. Ok. Avec une pièce. Ok, je prends pile. Ouais, mais j'ai pas de pièce. J'ai une pièce, moi. Vas-y. Tu prends pile ou face ? Je prends face, du coup. Pile, frein à main. Désolé. Si on a faux, ce sera la faute du hasard. Oh ! Oh ! Bien joué ! J'ai jamais entendu parler de ce truc. Moi non plus, je veux pas que ça existait, mais... J'évite un arrêt immédiat. Là, je suis à l'arrêt. Je dois simplement desserrer le frein à main. Bonne réponse. C'est... Un problème de frein, d'accord. J'évite un vrai voyant avec le frein à main. Bah, ça se trouve, c'est pour tous les genres de problèmes de frein. Genre, si elle détecte que t'as un problème de frein, même si c'est pas le frein à main, ça s'allume aussi. C'est vrai que c'est un problème essentiel, quoi. T'as pas de frein, t'es dans la merde. Donc c'est peut-être un truc comme ça, quoi. Ok, bon, bah, je savais pas du tout. Moi non plus, j'avais pas que j'hésite. Je circule à 130 km heure. La distance de sécurité avec une voiture devant moi est suffisante. Non, 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 non. Oui, réponse A. Oui, oui, oui. Par contre, je serais complètement con de répondre non, du coup. La distance, c'est pas suffisante. Non. Je ralentis. Mais je ralentis, mais il y a une voiture qui est pas très loin derrière. Ah ouais, en fait, t'es foutu. Attends. T'es niqué. C'est la voiture devant qui devrait avancer un peu plus, là. Ouais. En plus, t'es sur la voie de gauche, donc ça veut dire qu'elle est censée dépasser le camion. C'est arrêt de se gouiller, en fait. Et c'est la voiture derrière. C'est soit la voiture de devant d'avancer un peu plus. Mais après, t'es à 130, donc elle peut pas avancer beaucoup plus. Mais après, la voiture derrière, elle devrait se reculer. Pour moi, c'est la voiture de devant qui doit se bouger. Ouais, mais si elle peut pas se bouger, on est déjà à 130. Faudrait qu'on ralentisse. Elle va pas aller à 140. Non, mais elle va se rabattre au bout d'un moment, elle va dépasser le camion. Moi, déjà, rien que la situation me fait peur. Ça se voit que c'est mouillé. Et je suis coincé entre deux voitures à 130, bien trop près. Ça me fait peur. Moi, là, j'actuierai sur le bouton d'éjection de la voiture. Moi, je ralentis pas à cause de la voiture derrière. Ça me fait peur. Moi, je ralentis pas, ouais, à cause de cette voiture qui est derrière. J'allais dire que c'est complètement con, mais j'avais pas vu dans le rétro. Bon, laissons comme ça, mais ça me semble bizarre de ne pas ralentis pas. Bah non, moi, j'attends qu'elle dépasse le camion et qu'elle se rabatte sur la droite. Bien sûr. Bah bon, Gérard, faut pas se mettre dans des situations pareilles. Comment évaluer la distance de sécurité ? Elle doit être équivalente à la distance par courant de secondes. Elle parle pas de la voiture derrière. Elle varie selon l'allure. Pour l'évaluer rapidement, j'utilise le marquage au sol et je peux multiplier par 6 la dizaine de la vitesse. Non mais attendez, personne fait un calcul mental. Sur autoroute, cela équivaut à deux traits de la bande d'arrêt d'urgence. La distance avec le véhicule que je suis est insuffisante. Ouais, donc elle parle pas du véhicule de derrière, donc ça veut dire qu'on peut ralentir. Mais je trouve ça risqué pour la voiture derrière. Genre d'un coup, tu ralentis. Alors que t'es en plein... Bah tu piles pas, mais même genre... Moi je trouve ça dangereux, mais ça se trouve ça l'est pas. Je trouve ça un petit peu dangereux. Qu'est-ce que vous en pensez votre chat là ? Je ralentis, c'est tout le temps oui, faut connaître la méta. Ok, d'accord. D'accord, ok. Ralentir, différent de freiner. Ouais je sais, mais même si la voiture derrière est à 130 et que moi je commence à ralentir, ma vitesse va réduire. Donc lui il va se rapprocher de moi. Donc que je freine ou non... Bah il va ralentir lui aussi hein. Mais bon. Ouais mais c'est un cercle vicieux ! 6 sur 15 derrière comme ça ! Ouais ouais, je suis d'accord. C'est comme ça qu'on fait les embouteillages hein monsieur ! Non mais je... Je retiens la méta, ralentir, différent de freiner, c'est intéressant. On regarde. Selon l'ouvrier, j'ai presque fini de traverser la zone dangereuse. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'accélère. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Euh... Oui j'ai fini. Parce qu'il y a un mec derrière, un mec devant, je pense que ça veut dire que c'est bon. C'est vert en plus là, c'est... J'accélère, euh... Euh... Il y a l'ouvrier qui est juste là, il y a une voiture là, attention. On reste à cette vitesse, tout va bien, et on accélère un peu plus tard. Ouais j'accélère pas, j'ai pas besoin d'accélérer. En plus, on est en plein virage, on est en pleine montagne, c'est très dangereux Gérard. Bon, là... Attention. En quoi la zone était-elle dangereuse ? Evidemment. Une zone de travaux est une zone dangereuse. Les règles de circulation sont modifiées. Les travailleurs ne sont pas attentifs à la circulation, et des engins de chantier peuvent surgir sur la chaussée à tout moment. Surgir à tout moment, comme des gazelles. J'arrive au niveau de l'entendier qui règle la circulation des usagers... Il va sortir d'un coup de la montagne de côté. La visibilité vers l'avant est réduite, et la chaussée est étroite. Je n'accélère pas. Ouais, virage plus... Moi je voulais pas faire peur à l'ouvrier aussi. Il a l'air sympa. Tu sais, il t'autorise à passer et toi tu vas devant lui... Allez, enculé là ! Le certificat d'immatriculation indique la consommation moyenne aux 100 km. Oui, répondu pas. Attends, mais je sais même pas ce que c'est... Tous ces trucs de machin aux 100, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire. C'est ta consommation pour 100 km. Genre pour 100 km, tu consommes 6 litres d'essence. D'essence ? Ouais. Ok. Je dirais que... Oui. Et ils ont dû être mis à jour pour indiquer ça aussi. Mais c'est peut-être un piège. Je pense que oui. C'est peut-être un piège, voilà. De toute façon, sur un certificat d'immatriculation, je suppose qu'il y a toutes les informations possibles sur ta bagnole. Ce serait normal. Donc à mon avis, oui. Et le rejet moyen de CO2, ça me semblerait logique si une loi est passée. Voilà. Depuis longtemps. Et regarde maintenant, après tout ce raisonnement magnifique, comment on va se rebaiser. Quelles sont les informations sur le certificat d'immatriculation ? Véritable carte d'identité de mon véhicule. Il décrit très précisément le véhicule... Ah oui, justement. Pas assez. Son type, son immatriculation, le taux de rejet en C... Ouais, à la limite, c'est quoi ? C'est peut-être fait pour tout ce qui est papier, police. Mais il ne précise pas... Pour voir si le véhicule vraiment correspond à... Le flic, il t'arrête. Vous faites combien au 100, là ? Ça consomme beaucoup, ça, non ? Putain ! C'est plus, en fait... En fait, ça doit plus être un aspect considéré comme technique de tes performances de voiture, plutôt qu'administratives. Putain, je... Je sens qu'on est à 30 erreurs, là. C'est bon. Ça me... Je peux perdre des points. Si je ne suis pas attaché, réponse A. Si mes passagers adultes ne sont pas attachés, réponse B. Si mes passagers mineurs ne sont pas attachés, réponse C. J'hésite. Alors, si, si. De toute façon, je me suis toujours fait engueuler par mon père. Les rares fois où les 5 premières secondes où il avait démarré la voiture, je n'avais pas ma ceinture. Le chauffeur meurt. Si tu ne t'attaches pas, il se retourne. Monsieur, s'il vous plaît. Vous vous attachez. Parce qu'il peut peut-être perdre des points. Pareil. Non, c'est abaissé. Cherche pas. Moi, j'aurais pas mis la B. J'y vais, mais j'aurais pas mis la B. Attends, attends, attends. Ça veut dire que... T'as très bien le droit de dire à tes passagers qu'ils ne sont pas attachés. Chill. Vous avez le droit. C'est légal ? Non. En gros... Si t'es responsable de... Si t'es responsable de... T'es responsable de... T'es responsable de ta voiture. T'es le chef. Faut retenir. Dans la voiture, t'es le chef. C'est toi le chef. Ok ? Quelles sont les sanctions lorsque la cinture n'est pas attachée ? En plus des conséquences corporelles en cas d'accident... Je vais les défoncer. Pour une amende de 135 euros et un retrait de 3 points... Mais je suis le chef ! Je paierai l'amende si mes passagers mineurs ne sont pas attachés. Un chef, ça prend les coups. Les passagers adultes non attachés sont redevables de l'amende. Ah, donc c'est les passagers adultes qui doivent payer l'amende ? Incroyable ! Ah ! Putain, mais là je viens d'apprendre un truc de ouf ! C'est important, ça ! C'est-à-dire que mon père, quand il m'engueulait dès le dernier, je me disais Oh, oh, oh ! C'est moi qui vais payer, ok, s'il y a un problème ? Bon, je m'attache quand même, mais... Putain, donc on s'est fait bait en fait, mais j'aurais jamais pensé au fait qu'il y avait pas de points mais une amende. Non, moi aussi je pensais à l'amende, mais je me suis dit non, t'es passager, t'es puni avec des points aussi. Parce que t'es responsable de tout le monde. Et je trouvais ça en plus logique, ça insiste tout le monde à mettre sa ceinture. Graf, t'es censé vérifier avant de démarrer que tout le monde a sa ceinture. Le but de mettre sa ceinture, c'est pas juste de sauver le conducteur et fuck le reste. C'est de sauver tous les passagers. Donc je comprends ça normal que ce soit un peu chill pour les autres, avec juste une demande, mais que ce soit obligatoire pour le conducteur. Alors moi, je ne suis pas content de cette question, ni de cette réponse. Attention. Attention le code. A tout le moment j'appelle le gouvernement. La vitesse va être limitée A. J'ai pas vu, on va repasser après. La vitesse va être limitée A. 50 km heure. Réponse A. 70 km heure. Réponse B. Je m'arrête au jeu. Si jamais c'est pas 70. Oui. En fait, je comprends pas pourquoi ce panneau de vitesse classique est entouré d'un carré blanc. Par contre le feu est éteint donc non. Il est pas actif. Il donne pas d'instructions. Mais attends, pour moi quand je vois un panneau qui n'est pas barré, ça veut dire respecter ça. Donc pour moi ça veut dire que je peux aller à 70 max. Ouais, pour moi c'est 70 max. Mais pourquoi il parle de 50 là ? Vas-y remets en avant. Il y a peut-être un panneau 50 avant pour nous piéger tu vois. 50. 50 sur 100 mètres. Ouais mais 50 pour moi c'est ça. C'est jusque là. Ouais. Et une fois que t'as dépassé ce truc là. C'est sur 100 mètres. Sur 70 mètres. Ok, 70. Ouais c'est bon, ça va. On avait pas vu celui d'avant. Ornicar, j'aime bien mais là. T'as un fort en l'oeil. Elle est pas super loin de son volant. Elle est en position transat là. Elle va beaucoup trop vite. En fait là elle dort. Pas à droite. À droite. Réponse B. Je peux changer de voix. Je peux changer de voix. C'est une ligne de dissuasion. Pas oui. Réponse C. Attends, les pointillés veulent pas dire que tu peux... Ils sont très rapprochés dans ce cas. Ça veut dire que c'est dissuasif. Tu peux plus changer. Attends. Ça sert à quoi d'avoir mis des lignes dans ce cas là ? Tu vois, les pointillés à droite, ils sont plus espacés je crois. Ou alors c'est une perspective. En tout cas, normalement ils sont pas aussi proches. C'est vraiment pour dissuader. Donc je pense que... Bah d'accord mais alors dans ce cas là, ceux de droite complets, mais ceux de droite un peu avant, donc les deuxièmes en partant de la droite, ne le sont pas au milieu. Donc je peux dans ce cas là, tourner à droite. Non, t'as une ligne de dissuasion que tu vas pas tourner à droite. Donc pour toi, la lignes, la troisième, la deuxième et la première, c'est les mêmes lignes. C'est les lignes de dissuasion. Ouais. Mais donc, ce que je comprends pas, c'est qu'elles servent à quoi ces lignes ? Si jamais elles t'autorisent pas à tourner ? C'est pour juste te ranger dans les cases ? Elles te disent c'est trop tard pour tourner. Putain mais ça veut dire qu'il faut faire la différence entre ces lignes là et les lignes qui t'autorisent le dépassement. Oui. Je ne connaissais pas les lignes de dissuasion. Tu vois ? Eurotruck de merde là. C'est le code, c'est un souvenir de code. Attends, ça se trouve j'ai faux, j'ai faux, ça se trouve j'ai faux. On sait pas, ça se trouve complètement de la merde. C'est même pas le terme de dissuasion. Ça doit être ça. Quelle est la règle de base en circulation ? Circuler dans la voie la plus à droite de la direction que je souhaite suivre. Je suis dans la voie la plus à droite qui permet de tourner à gauche. Oui. Je suis bien placé pour tourner à gauche. Aucun usager n'est présent derrière moi dans les autres voies. Et le marquage ne m'interdit pas de changer de voie si je le souhaite. Attends, attends, attends. Seule une ligne continue interdite. Ah bah donc j'avais raison. Y'a pas des traits là où tu es. Mais y'en a juste devant. Y'en a juste devant. Y'en a juste devant. Dissuasif, tu peux mais vaut mieux pas. Bah oui mais... Il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas. Ah bah si c'est... T'as le droit mais faut éviter, c'est que t'as le droit quand même. Mais ça reste dangereux. Bah euh... Ouais. Ouais. Et alors t'y es pas encore. Non mais c'est quand même juste devant par contre hein. Et tu sais quoi, même moi j'aurais pensé que même une fois que t'étais dedans, tu pouvais quand même tourner. Si t'avais l'occasion. Vu que c'est des pointillés. Mais tu peux. Oui non mais d'accord, tu peux mais genre... Putain. Tu peux mais vaut mieux pas. C'est comme tu peux boire un peu d'alcool mais vaut mieux pas. Ok, ok. Ok. Bon. Je klaxonne. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je m'arrête. Réponse C. Je garde le pied devant le frein. Réponse D. Alors attends. Alors moi, tu sens vraiment qu'on n'a pas le code parce que là quand on voit ça on est en mode tout va bien. Moi je me dis juste, ouais le cycliste c'est la fin de sa bande cyclable. Il va pas faire chier. Il va quand même se serrer à droite. Il va aller un petit peu à gauche. Alors je ralentis. Attends quand tu sais qu'il va aller à gauche. Ah oui tu veux dire oui. Il va sortir de sa bande. Même pas tu sais quoi. Il va être au même niveau qu'il est actuellement là. Oui à peu près. Mais je ralentis. Je ralentis. Par prudence. Oui je ralentis. Ou alors. Attends. Y'a pas de voiture derrière. Non je pense. Non non. Le cycliste il devrait tendre son bras à gauche. Si jamais il compte se mettre en plein milieu de la voie. Ou tourner un peu à gauche. Il devrait mettre son bras à gauche non ? Normalement c'est pour tourner. Mais je sais pas. S'il compte s'insérer en plein milieu de ta voie. Je garde le pied devant le frein. Moi je garderai le pied devant le frein. Au cas où. Mais. Je sais pas si je ralentis. Parce que. Qu'est-ce qu'il va faire lui. A part se coller à droite. Il m'embête pas quoi. Ouais mais on sait jamais. Par prudence. Après t'as pas de voiture derrière toi. Tu peux te permettre de ralentir. Bah ouais. Ça va pas changer grand chose. J'ai l'impression d'être trop prudent. Non mais moi je le serais. Dans la vraie vie je le serais. Mais j'ai peur que le code te dise. Eh oui interdiction de ralentir. Tu sais c'est comme quand t'as un feu rouge. Mais pas de personne ni à gauche ni à droite. T'as pas le droit de te rester en tant que piéton. Mais bon en vrai. Tu le fais. J'aurais ralenti mais bon. Parce qu'en fait tu peux pas provoir son comportement tu vois. Ouais mais de ce cas là c'est lui qui est fautif. Bien sûr. Mais il faut le protéger. Dans tous les cas. Faut prendre tous les cas de figure tu vois. Tu sais pas de quelle manière il va se déporter vers la gauche. Est-ce que c'est un peu beaucoup. Est-ce que c'est très peu. Putain personne sera assez inconscient pour d'un coup virer à gauche. Alors que tu vois bien qu'il y a des voitures à côté de toi. Non mais tu vois il va avoir le poteau à droite. Il va faire rouleau. Ouais si c'est Bernard et qu'il a vraiment peur il peut s'écarter de 2 mètres à droite. J'aurais ralenti. Bah du coup ralenti il garde le pied devant le frein. Mais je garde le pied devant le frein. Quels sont les risques. Le cycliste va devoir circuler sur ma voie de circulation. Si je ne fais pas attention il y a un risque d'accident avec le cycliste et avec un usager venant de gauche ou de droite qui ne respecterait pas le régime de priorité. Même si je suis prioritaire je m'engage avec prudence. Je ralentis et garde le pied devant le frein en dépassant le cycliste. Donc le pied devant le frein c'est plutôt pour ceux qui ne respecteraient pas la priorité ici. Les voitures. Ouais. Ok. En fait tu gardes toujours le pied devant le frein aux intersections. Attends mais dans ce cas là ça veut dire que dès que tu as un cycliste à côté de toi en fait tu dois faire hyper gaffe quoi parce que tu ne sais pas comment tu vas faire. Bah surtout dans une situation pareille où tu es sûr qu'il va changer de... 1m50 d'écart en campagne et 1m en ville. Ah ouais. D'accord. Ok. Et à toutes les intersections on garde le pied devant le frein. Ok. Et par contre ça veut dire que cette règle des 1m50 et 1m n'est pas respectée à Paris. Non. Les vélos c'est du slalom entre les baguettes. Je me rappelle quand j'étais dans des bus et que je voyais le cycliste coller à la vitre. Genre aide moi ! Je dois au minimum être assuré par la responsabilité civile. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une assurance individuelle accident. Oui. Réponse C. J'ai l'impression que tu es vraiment un pays où tu dois être assuré pour tout donc j'aurais dit oui pour les deux même si j'aurais plutôt dit oui et non pour la deuxième. Mais on dirait un truc bonus que tu n'es pas obligé d'avoir. Ouais c'est ça. Et qui semblerait légal en mode eh oh par contre c'est obligatoire. Je ne sais pas. Ecoute depuis qu'on m'a dit que je devais faire assurer mon garage à caca et que j'étais inconscient de ne pas l'avoir fait. J'ai peur des assurances. D'accord ? Tu veux tout assurer toi ? Moi j'assurerais tout. Mais en vrai non. Parce que le terme assurance individuelle accident on dirait vraiment un terme qui signifie un truc bonus en mode pas obligatoire. Alors que responsabilité civile oui. Ouais. Pourquoi tous les conducteurs doivent-ils avoir une assurance minimum ? Pour indemniser les victimes des dommages subis lors d'un accident responsable, matériel et corporel. L'assurance individuelle accident couvre mes dégâts corporels que je sois responsable ou non de l'accident. Bonne réponse A et D. Ok donc attends accident responsable. Ok dans un accident les victimes sont assurées par la responsabilité civile du mec qui est responsable. Apparemment ouais. Ok. Et ça c'est pour tout le monde. Ah non ça te couvre si t'es responsable. Ok. C'est vraiment un truc. Je franchis la bande cyclable. Réponse A. Je reste sur cette voie. Réponse B. Je suis des... Ah grosse goutte ! Il y a ces putains de poitiers qui me font douter. Je contrôle l'angle mort droit. Réponse D. Attends je vois rien là. C'est quoi la taille de ces panneaux de bus ? C'est 2 mètres par 3. Qu'est ce que c'est que ce bordel ? La taille des panneaux de bus. C'est vrai qu'ils sont gigantes. Attends c'est gigantes. Non mais je crois qu'ils les ont édités là. Parce que c'est pas normal. Il va pas passer le bus là. Regarde le panneau il fait la taille de la dame en rouge qui est cotée. Je contrôle l'angle mort droit. Bah ouais parce que le vélo en fait on voit pas là. Je suis désolé mais alors pourquoi déjà ils ne montent pas nos rétro ? Ah mais attends t'as pas le droit d'aller à droite c'est pour les bus. Non mais moi je parlais d'aller à droite à droite de la bande cyclable. Ah oui tu parles la droite de la voie mais je crois qu'eux ils vont sous-entendre droite droite. Non ? Non tu vois je vais sur la voie la plus à droite. Ça je ne fais pas. Ah ok. Je reste sur cette voie. Par contre t'es sûr que t'as pas le droit d'aller sur la voie de droite ? Je franchis. Moi je fais ABD. Moi je franchis la bande cyclable s'il n'y a pas de cycliste ni devant ni derrière. Mais d'abord en contrôlant l'angle mort. Oui mais alors dans ce cas là tu peux pas rester sur cette voie. Faut que tu sélectionnes soit l'un soit l'autre. Tu contrôles l'angle mort droit. Tu franchis la bande cyclable. Et surtout pour aller à droite tu peux pas rester sur cette voie parce que celle là elle permet d'aller tout droit ou à gauche. Donc je pense qu'on est bon. C'est ok. Non mais tout ça Damien on aurait réfléchi. En deux secondes on l'aurait fait dans la voiture. Ouais c'était deux clics à faire. Là on parle parce qu'on en arrive. Il n'y a aucun problème. Vous voyez. On vous explique en fait parce que vous ne comprenez pas tout. Donc on vous explique. Les deux panneaux ronds à fond bleu énorme m'indiquent. Pour tourner à droite je contrôle l'absence de cycliste sur la bande cyclable. Ouais vous l'avez compris. Les pneus usés favorisent l'adhérence au sol. Réponse A. L'aquaplanage. Réponse B. La perte de contrôle du véhicule. Réponse C. Bien sûr. Pourquoi ils adhèrent mieux ? Regarde ils sont bien lisses là comme ça c'est nickel. Ah ça ça va bien glisser ça je l'avais pas vite. Ça accroche bien ils sont bien lisses. J'aurais dit baisser. Ouais vas-y baisser. Non mais c'est ça. Parce que l'aquaplanage c'est lorsque le pneu... C'est un phénomène très très drôle. Qui permet d'avoir une impression de voler. C'est super fun. Moi je mets un coup de frein à main sur l'autoroute là quand c'est un peu mouillé. Ça j'ai l'impression d'être dans un vaisseau spatial. Aquaplanning ça fait un peu Club Med. Un peu... Le truc aquaplanning ça fait trop fun. Les parcs aquatiques. Il y a moins d'alcool dans un verre de 10 centilitres de vin que dans un verre de 25 centilitres de bière. Oui. Réponse A. Le vin il y a plus d'alcool. Boire un café. Des fois t'as des vins ils sont là à 13 degrés. La bière c'est combien ? C'est du 8 degrés comme ça ? Pour les grosses bières. Sinon c'est moins ? Il y a pas mal de bières qui sont à 6... Ah ouais ? Bah dans ce cas là je dirais qu'il y a plus d'alcool donc je dirais non pour la première. Si ça se trouve ils vont dire taisez-vous il y en a partout ! Il y a de l'alcool partout ! Ou alors... En fait moi je pense aux pioches qu'ils veulent nous mettre. Est-ce qu'ils veulent nous dire ? Eh bah non petite quantité de vin c'est beaucoup ! Ou alors ils veulent nous dire euh... Eh bah non euh... Après il n'y a pas de réponse c'est pareil. Ouais les deux, dans les deux ça fait chier. Donc dans d'où je dirais non. Boire un café baisse mon alcoolémie. Non, non, non... Mais pourquoi ça fait chier ? Quelle est la quantité d'alcool dans un verre dose bar ? Dose bar ! Dose bar ! Dose bar ! Une dose bar ! 25 centilitres de bière, 10 centilitres de vin ou encore 3 centilitres de whisky. Ouh le whisky ! Dans chacune de ces doses il y a 10 grammes d'alcool pur. Pour baisser mon alcoolémie, la seule chose que je peux faire c'est attendre que mon foie ait travaillé suffisamment. Eh oui monsieur là. Euh non mec, faut manger amour de pain pour éponger ! Tu prends du lait avec des kiwis ? Petit cocktail détox ! Le véhicule est prioritaire dans tous les cas ? Dans tous les cas. Réponse A. Si son gyrophare est allumé ? Réponse B. Si sa syrie est activée ? Réponse C. D'où il serait prioritaire s'il a pas les gyros ? J'aurais mis les BC moi. Ouais BC parce que t'as mis le A, pour moi il est pas dans ce cas là, tu vois, s'il roule tranquille et qu'il a rien... Ouais ça va non plus, on va pas non plus les laisser passer dans tous les cas. Attends. Moi j'ai été aux urgences, ils ont pas mis les sirènes, je peux te dire que les gens en avaient rien à foutre hein, j'y étais bien lentement. Les bâtards, ils sont dit on va pas mettre la sirène pour lui. Je pense pas que ce soit important. Ils avaient le frein à péter, ils en avaient rien à foutre, ils étaient morts de rire, ils ont pas mis la sirène. C'est une question de frein, il n'y a pas de problème. J'aurais mis ça, t'es ok ? Ouais c'est baissé pour moi. Merde ! Bah bravo ! Tu peux tricher ? Bon BC. Faut pas déconner quand ils ont... Ouais ça va hein, prennent un peu la confiance. C'est d'ailleurs pour ça que quand ils ont pas d'urgence mais qu'ils veulent aller un peu plus vite, ils foutent la sirène et le giro. Tout à fait. C'est minimum 2 trucs qu'ils avaient dit non. Ouais je pense. On est sur une route à 90 là. 80 peut-être avec les nouvelles lois. Attends je suis en train de faire des savants calculs. J'ai calculé, il y a moins de 2 bandes. Après tu les regardes au sol non ? Ouais. Ah mais je sais pas moi, j'en sais rien. Je dirais que... Je dirais B, D. Je dirais non et... Parce que si j'avais 2 bandes visibles d'espace, tu vois, j'aurais dit oui. Attends mais ils calculent la distance en secondes là, qu'est-ce qu'ils veulent ? Une bande c'est une seconde ? Je crois que c'est par rapport à distance de freinage, j'en sais rien. C'est le temps de réaction ? En gros, tu vas freiner... Temps de réaction plus distance de freinage. Je réponds la plus large en terme de secondes parce qu'ils veulent qu'on ait le plus de temps possible. Comment évaluer la distance de sécurité ? En prenant un point de repère comme le marquage au sol. Bien sûr. La distance qui me sépare des véhicules devant moi est insuffisante. C'est vrai. À 80 km heure, la distance de sécurité doit être de 2 secondes, soit environ 48 mètres. Trop fier. On corrigerait un montage, on mettra 80. Eh, 48 mètres, c'est beaucoup plus que 2 barres non ? On s'est un peu trompés vite fait quand même. C'est genre 4 barres non ? Ouais, au moins. Ouais. Bon, on a rien dit. Cette étiquette m'aide à choisir un véhicule adapté à mes besoins ? Oui. Réponse A. Oui. Non. Réponse B. Peu polluant. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ça veut juste dire sa consommation de CO2 et 5 litres au sang. Ouais, adapté à mes besoins, c'est ça. Bah, ouais, il y a un auto-radio, des sièges en cuir. C'est quoi, adapté à ses besoins ? Ça veut dire quoi ? Ah, adapté à mes besoins. Je conduis en ville ? Bah, pour moi, c'est vrai. C'est pour ça que je pense pourquoi t'as dit non. Pour moi, c'est oui. C'est quoi, ses besoins ? Où tu conduis, c'est tout ? Est-ce que tu conduis beaucoup ou pas beaucoup ? Je sais pas, mais c'est ce que tu cherches. Dans tous les cas, pour moi, tes besoins, c'est juste en fonction de ce que tu veux. Par exemple, si tu veux que ça consomme tant au sang, que ça soit peu polluant, etc. Donc, je dirais oui. Oh, c'est logique ce que tu dis. Je suis plutôt d'accord avec toi. Peu polluant. Par contre, c'est quoi ce qu'ils considèrent comme peu polluant ? Bah, je dirais, tant que c'est dans le vert, en vrai, je dirais que c'est peu polluant. C'est plutôt la consommation de carburant pour les besoins, genre, et le taux de rejet en dioxyde de carbone. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Je suis confiant en ce que je dis. C'est tout à fait vrai. Stationné dans une zone de stationnement interdit, j'encoure une amende. Oui. Réponse A. Eh oui. Bien sûr. Et c'est mérité. Qu'est-ce qu'une zone de stationnement interdit ? C'est un ensemble de rues où il est interdit de stationner pour ne pas gêner la circulation. Ne pas respecter cette règle entraîne une amende de 135 euros et une mise en fourrière de mon véhicule. Bien fait. L'appuie-tête bien réglé. C'est le haut de la tête qui dépasse l'appuie-tête. Réponse A. Qui est au niveau du sommet de l'appuie-tête. Réponse B. Au niveau du sommet de l'appuie-tête, je pense. Bah oui, sinon la nuque va prendre... Non. Réponse D. Genre, s'il y a un truc qui nous rentre par derrière, ça va faire mal. Je dirais que ça évite le coup du lapin. Ouais, bah oui. Justement pour éviter que ça tape dans la nuque. Genre si c'est au niveau de ta tête, c'est ok. Il permet, en cas de choc, d'éviter un retour brutal de la tête vers l'arrière. Le coup du lapin. Pour cela, il doit être correctement réglé. Ça, c'est un truc, c'est un problème de gens grands, ça. Ma tête, elle est toujours en dessous. Ma tête, elle sera même pas sur l'appuie-tête. Moi, elle est dans les barres de fer. J'ai mal à chaque fois. Elle est au rôle des torchons autour des barres pour pas avoir trop mal. En vrai, les trucs en plastique, là. Hyper chiant, hein. Je vous le dis, hein. Vous pensez pas aux petits, hein. La file de droite avance plus vite que celle de gauche. Je change de file. Oui. Réponse A. Non. Non. Réponse D. Pour le monde qu'il y a. T'as le droit, non ? Là, tu peux pas, mais admettons qu'il y a un trou pour t'insérer. T'as pas le droit ? Sachant qu'il y a des pointillés ? Je trouve ça très dissuasif et y a beaucoup de monde. Mais putain, c'est quoi cette règle de dissuasion ? En plus, là, c'est juste pour aller plus vite. Oui, je sais. C'est mal. J'ai l'impression qu'il y en a qui le font. Donc, ce que je veux dire, c'est que ces putains de pointillés au sol, est-ce qu'ils veulent dire que tu as le droit d'aller sur l'autre voie, oui ou non ? Pour moi, ils disent, si vraiment t'as besoin de tourner, frère, tu peux y aller. Mais si tu veux juste aller tout droit, tu fermes ta gueule. Tu restes sur ta voie. Et le mec qui se rend compte que la file de droite va plus vite et qu'il voit un moyen de s'insérer à un moment donné, alors qu'il veut aller tout droit, il y va ou pas ? Attends, redis. Là, je veux aller tout droit. Mais je vois que sur la file de droite, ça avance beaucoup plus vite. Et qu'à un moment donné, sur la file de droite, paf, il y a un petit trou qui... Un petit trou, tu dis ? Une fenêtre. Une fenêtre qui se présente à moi. Non, 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 non. Pourquoi ? T'as fini de poser des questions ? Mais je veux des réponses ! Parce que c'est pas sympa ! Eh bien regarde, ils vont te donner une réponse. Mais tu m'as même pas foutu de réponse, t'as juste mis la réponse, tu savais pas me répondre. Regarde, regarde bien. Ecoute. Des usagers peuvent tellement... Une réponse pour savoir. Imagine que c'est ma voie. Il est aussi possible que des usagers changent de file. Je reste dans cette voie en attendant que le trafic redevienne fluide. Bonne réponse, B. Des usagers peuvent être en attente de pouvoir tourner à gauche. Mais donc ça veut dire qu'eux aussi, ils veulent faire chier et aller à gauche. Attends, ils ont pas le droit ! Quoi ? Ah, c'est la raison pour laquelle une file peut avancer plus vite qu'une autre. Ouais mais ça, je m'en fous qu'il y ait une avance plus vite qu'une autre. Moi, ce que je veux, c'est aller dans celle qui va plus vite. Il nous faut des compléments de réponse. Parce que ça nous dit, il est aussi possible que des usagers changent de file. Bah mec, gros, quand je veux aller à droite parce que ça va plus vite, c'est exactement ce que je veux faire, changer de file. Donc celui qui est à droite et qui veut aller à gauche, il veut faire pareil comme moi. De toute façon, il y a trop de voitures. Oui, non mais ça je sais. Je te parle dans une situation où ils disent que ça irait plus vite à droite qu'à gauche. Et que donc, vu que ça circule mieux. Parce qu'en vrai, c'est pas le cas là. D'ailleurs, on a plus l'impression que c'est à gauche que ça avance plus vite qu'à droite. Mais, admettons. Tu sais, ça roule, ça roule. Tu vois. Mais dans tous les cas, c'est égoïste comme choix. Tu te rends pas compte ? C'est égoïste ce que tu fais. Parce que tu vas pas t'arrêter en mettant des mauvais points d'égoïsme. Si tout le monde pensait comme toi, la voie de droite irait moins vite que la voie de gauche. Ça va pas du tout. C'est pas le code de la route ça. La patience. J'éteins les feux immédiatement. Non. Réponse A. Je garde les feux de croisement. Bien sûr. C'est quoi les feux de croisement ? Réponse C. C'est pour pas faire mal aux yeux aux autres. Réponse D. Mais ça veut signaler ta présence ? C'est juste pour ça ? Ça veut juste te dire, hé ho, une voiture pour ceux qui arrivent d'en face ? Bah vu que t'es dans un tunnel, de toute façon tu dois allumer tes feux parce qu'il fait pas très clair. Et pour signaler ta présence aussi. Donc que des feux de croisement ? Tes feux de croisement pour pas... Parce qu'il y a plein de voitures autour donc tu vas les éblouir si tu mets tes feux de route. Et les feux de position c'est vraiment quand t'es quasiment à l'arrêt je crois. Attends c'est quoi feux de position ? Alors feux de position, il va falloir que le chat nous dise exactement, mais pour moi c'est des feux quand t'es à l'arrêt. Je suis pas sûr que ce soit que ça. Ok. Par contre je... On ralentit ? Bah je vois que la voiture en face de celle où t'es, elle est déjà en train de freiner. Ouais. Mais pas celle que t'es, mais elle va pas tarder à freiner. Donc tout, prends les devants et freine. Y a une voiture juste derrière par contre. Y a une voiture qui est juste derrière, mais elle doit ralentir aussi. Après on regarde tout le monde en train de ralentir. Tout le monde va. Ça c'est des feux quand on ralentit ça. Bah c'est ce que j'allais dire. Mais en fin de compte, ils sont allumés chez tout le monde. Donc du coup j'ai un doute. Ah non, non, non. Ça doit être des feux normaux en fait. Ça doit pas être des feux qui ralentissent. Ils sont pas tous en train de ralentir genre. Je crois pas. Pourquoi tout le monde ralentirait en sortant ? Non, on est sur une... On est sur le périph', bordel. On avance. On ralentit pas. Donc ralentis pas. Vas-y. Que se passe-t-il ? J'approche de la sortie du tunnel. Je garde les feux de croisement le temps de la traversée du tunnel. Regarde. Et je ralentis pour permettre à mes yeux de s'habituer au changement de luminosité. Non mais... Bonne réponse. Qui fait... Qui fait ça ? Mes petits yeux là... Bah ça va. Est-ce que tout le monde ralentit pour s'habituer au changement de luminosité ? Déjà qu'on sait très bien que vous dépassez la file de gauche ou droite en fonction d'où ça va plus vite. Vous allez pas me faire croire que vous vous freinez en fonction de la lumière. Putain... Terrible. Moi oui. Non mais attends. Oui. Oui ça nique. Sérieux oui. 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 Vous êtes des malades. Vous êtes trop forts. Vous avez eu votre code hein. Putain. Mais moi je vous le dis direct. Moi c'est pied au plancher avant de la sortie du tunnel. Je fonce. Limite je vais plus vite. Et je me dis... Oh je vais m'étribouir. Je prise un peu les yeux si j'ai mal et c'est tout. Ok. Dernière question. Au feu je peux tourner à gauche. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Attends. C'est trop... J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui m'interdit de tourner à gauche. Moi aussi. En fait tu sais il y a trop de things genre la voiture m'a tourné à droite, les panneaux ils sont sur la droite. Mais je vois rien qui m'interdit de tourner à gauche. Oh là là. Il y a une sortie de camion hein. Je pense qu'elle veut rien dire en vrai. Genre elle est juste là. En plus c'est un panneau temporaire. On dirait une sortie de parking. Mais est-ce qu'elle est à double sens ? Et alors il nous précise pas que c'est sur un... Enfin... Ça a l'air d'être un parking. Mais je veux dire... Il précise pas dans les faits. Donc... J'ai l'impression que je peux aller à gauche. Enfin... Y'a pas de marquage au sol qui stipule que je peux aller à gauche. Que je peux pas aller à gauche. Je vois pas de panneau qui m'interdit d'aller à gauche. Je suis d'accord. Y'a un piège ou quoi ? Y'a pas de panneau. Y'a pas de panneau. Donc euh... Je pense qu'il y a un piège et ça m'énerve. Mais pour moi clairement... Mais c'est du salope si y'a un piège. Pour moi clairement c'est oui. Y'a pas rien qui m'interdit d'aller à gauche. Alors... Ok. Bravo, bravo. Rien ne m'interdit de tourner à gauche. Il y a des panneaux de direction devant moi. Et un panneau temporaire à gauche. Ok. Rien ne m'interdit de tourner à gauche. Mais donnez moi mon code ! C'est pas parce que j'ai fait une trentaine de fautes que... Attends. Attends avant de te donner ton code on va te donner tes fautes. Attends. Et bah mec euh... 10 ? Mec on l'a quasiment. C'est combien de fautes autorisées pour avoir le code ? 5 ? Et bah je pense que c'est la toute première fois de ma vie. Non. J'avais déjà fait des sessions quand j'avais 18 ans dans une salle de cours. Eh ça va ! Je connais rien du code et en vrai je trouve qu'on est pas mal. Putain ! Résultat par thème. Ah oui il te faut un petit débrief et tout. Et regarde tout ce qu'on a de pas bon c'est toujours du théorique. Ça tu l'apprends c'est terminé. Ouais théorique. En fait voilà c'est que du théorique et en vrai objectivement... Regarde moi tout ça. Ok c'est très important mais on s'en fout. En fait on pouvait pas répondre à ces questions là ? Parce que c'était que du théorique. En fait nous sur route on est parfait. On est des monstres. On est des pilotes. On est des monstres de rigueur et de logique. Genre on est incroyable. Regarde. Que des calculs, des calculs, des chiffres, des points. Ok ça c'est pas grave la 27 on oublie. En vrai je m'attendais à un truc catastrophique. Non mec franchement. Regarde l'éblouissement c'est que des petits trucs. Par contre faut le faire en 20 minutes pas 1h30. Tranquille. Ouais alors ouais. Ouais mais parce que là on est... La prochaine fois on se mettra peut-être un chrono on verra. Mais tranquille. Ouais attends. On fera une deuxième session de live. Chill. Ouais. Ouais. On verra ensuite une troisième où on va plus vite. Jusqu'à une où on simule une vraie session d'examen. Est-ce que sur mes modes d'examen on a du temps ? Je vais regarder. Dans une zone à stationnement interdit. T'as une barre de... Tu vois où le temps ? Je pense que ça va se remplir là. Oui. Réponse. Faudra en faire une comme ça un jour. Réponse B. Ok. Ouais. Ouais. Doucement. Ah putain. C'est dommage parce qu'en live on pourra... En fait je crois que vu qu'ils simulent des trucs aléatoires on pourra jamais avoir la même. Ouais. On aurait pu faire des versus c'est dommage. Ouais. Donc là je sais pas comment on va le faire mais... Bah tu sais quoi on fera des sessions. Genre tu commences et je commence. Et ce sera forcément injuste parce qu'on aura des questions salopes. Et pas l'autre. Ouais c'est ça hein. Et on pourra faire des preuves de mauvaise foi. Et on pourra dire ouais mais la mienne elle était dure. Mais euh... Voilà. En tout cas c'est drôle à faire. J'aime bien moi. C'est sympa à faire. N'oubliez pas voilà si vous aussi vous voulez passer le code en ligne. C'est 25€ avec le code Wankil au lieu de 30. Et au lieu dans la vraie vie à l'époque quand je passais le code 300 balles à peu près. C'est super cher. C'est toujours le cas voilà. Donc euh... Pensez à cette solution si vous voulez le passer vu que vous vous faites chier. Surtout plus besoin de vous faire chier comme moi ou quand j'allais dans les salles de cours en plein été. De même. Merde là à marcher pendant 35 minutes. Alors que maintenant vous pouvez le faire devant votre PC. Chill. Autant que vous voulez. Voilà vous avez eu le lien dans le chat mais sinon juste Wankil quand vous commandez le pack code là. Et puis euh... Et StatTrox il l'a eu avec Ornica. Et il m'a dit euh... Moi j'ai fait... J'ai même pas appris mes cours ou quoi. Il m'a dit j'ai juste... J'arrêtais pas de faire des sessions. Et quand tu fais des sessions bah t'apprends tes erreurs. Et au bout d'un moment bah il en faisait plus. Il commençait à connaître les trucs. Ouais c'est surtout que moi je me suis dit est-ce que c'est chiant ? Est-ce que je dois acheter un livre ? Est-ce que je dois apprendre tout le théorique ? En fait non évidemment tu vas apprendre de plus en plus les trucs et ça va nous aider. En tout cas on va refaire des sessions de... On va refaire des sessions bientôt ouais. Je pense qu'on pourra s'en faire régulièrement une petite par-ci par-là. Ouais. Et euh... Et voilà. Très bien. Bien écoutez. Bonne soirée à tous, bonne nuit. Très bien bonne nuit. Bon appétit à moi en tout cas. Peut-être à toi. Oh bah moi aussi. Allez bon appétit. Merci. Et puis bonne soirée, salut. Bonne soirée, au revoir. C'est parti ! ... 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